La naine avance avec prudence. L'avantage pour les nains, c'est leur vision dans le noir. Dans l'obscurité, ils voient encore mieux que les Frostalf et les Valkynes, et ça complique terriblement la tâche de nos deux pierres étoilées embusquées. Cependant, Shinsu, aidés par la magie des ténèbres de son épée et Ross avec ses années d'expérience, vont réussir à ne pas être vus par les deux intrus. Ils vont tous les deux se déplacer sans un bruit et vont constamment se positionner dans les angles morts de la naine à l'intérieur. Il y a toujours le gros troll dehors qui bloque la porte, mais au moins, il leur tourne le dos. La naine attache son arbalète à sa sangle et la passe sur son épaule. Elle récupère un paquet de drogue et l'empile sur un deuxième. Shinsu est juste au-dessus d'elle, prêt à tomber. Il inspire. Mais avant qu'il ne se lance, Ross le retient par le bras et lui fait nom de la tête. La frustration de Shinsu laisse Ross indifférent. Les guerriers ne sont vraiment pas faits pour être discrets. La naine repart avec son paquetage. Le troll la laisse sortir, toujours en scrutant le couloir, puis il referme la porte. Ross murmure à Shinsu « Tu auras tout le loisir de jouer avec ton épée quand nous les retrouverons. Avec le marqueur à l'intérieur, je pourrai les pister en moins d'une heure. » Shinsu acquiesce. Le groupe s'était donné rendez-vous pour manger dans le commissariat. Et alors qu'ils dévorent un énorme rôti commandé dans la cuisine des ponts supérieurs, des petits gâteaux les attendent pour le dessert. Tout en mangeant, ils font le point. Rellorque, dans un premier temps, étonne tout le monde quand il annonce qu'il y a quelque chose d'étrangement puissant quant à la disparition du chat Didi. Il y est, ça cependant, beaucoup de peine à y croire. « Pas besoin de me croire. Il suffit juste d'aller les voir. Et là, vous allez comprendre. Mais il y a quand même un truc pas net. C'est clairement pas des lanceurs de sort et pourtant ils transpiraient la magie. C'est certes pas dangereux, mais l'envoûtement, ça pue. » Ular et Ilyes résument leurs différentes rencontres. Leurs discussions avec le second Hatsutoshi Haru, puis leurs échanges avec le gros boulet pour la poudre à canon, et enfin, les explications de la kobold dans la salle des machines. Ilyes rajoute. « Pour les caisses de poudre, il faut rester vigilant. Mais je ne pense pas qu'on doit s'attarder à les chercher. Ça fait bien trop longtemps qu'elles ont disparu. » Ular prend un air grave. « Quant à moi, je suis désormais certain qu'on a affaire à un risque de mutinerie. » Shinsu fronce les sourcils, Ross soupire, et Raylork rit. « Ular, arrête avec ça. On sait que t'aimes le spectacle, mais j'avoue que tu vas trop loin. C'est comme avec Jim. » Ilyes s'intrigue. « Comment ça, comme avec Jim ? Eh bien, je suppose que ce type est un demi-dieu. » « Ou un incroyable menteur. » Ross et Shinsu sont complètement perdus. Ilyes commence à rougir et demande. « Que veux-tu dire, Raylork ? » Ilyes, ne me dis pas qu'il t'a jamais raconté ces... des histoires. « Si, bien sûr. Il a vécu quelques aventures en Atlantide, oui. » « Et toi, tu vas me dire que je trouve pas ça un peu trop gros ? Un coup, il te parle qu'il a été poursuivi par un verre des sables de 15 mètres, puis que lui et ses amis ont dû s'échapper d'une attaque d'un golem qui sortait d'une montagne en aérus. » « Et le jour où il a défié un homme requin à un concours de boissons ? » « Ouais. Et s'il perdait, il terminait en esclavage sur un bâton volant. » « Il a perdu, d'ailleurs. » Shinsu frappe du poing sur la table. « Ça suffit, bordel. On se concentre un peu là ? » Ilyes se reprend. « Et vous, Ross et Shinsu ? Vous avez pu vérifier la scène du crime ? » Shinsu inspire profondément et se tourne vers le Vulkin. Ross se racle la gorge. « On a un truc à vous dire. On a découvert qui était l'alchimiste en lien avec la feuille de cuivre. » Shinsu vérifie qu'ils sont bien seuls dans la salle du commissariat. Ross continue. « C'était… Kala. » À ces mots, Ilyes se sent très mal, Relor qui est bouche bée, et Hular commente. « Je le savais. » L'avantage maintenant, c'est que presque plus personne dans le groupe n'est dupe. Hular est un incroyable comédien, mais ça ne prend plus avec les pires étoilées. En tout cas, pas cette fois. Shinsu rajoute. « Il avait un deuxième laboratoire. On a été voir. Et il y a encore du stock. Mais pour pas très longtemps, je pense. D'ailleurs, ça explique la rareté de la drogue actuellement. » Ross enchaîne. « Dans ces deux labos, on a fait attention à bien vérifier qu'il n'y avait aucune preuve qu'il puisse relier Kala à la drogue. Mais de toute façon, il était très méticuleux. » Quelqu'un frappe à la porte, Hular se lève pour aller ouvrir. Ilyes s'envoie et Relor s'intrigue. « Mais Kalor a jamais pu gérer la revente à lui tout seul. Ou même s'occuper des échanges avec la guide du nouvel ordre. » Quand Hular ouvre, c'est les trois kobolds de la famille Silicchio qui rentrent. Et alors qu'il s'installe et qu'il pose des pièces à conviction, le groupe entier tourne son regard vers eux. Les deux frères, très discrets, parlent dans leur langage des signes. La grande sœur, elle, se tourne vers les pierres étoilées. « Un souci, messire ? » « Imaginez cinq personnes extrêmement puissantes vous fixer avec un regard suspicieux. Et imaginez en plus que ce sont techniquement vos patrons. » La grande sœur de la famille, Nissanéo, est résignée. « Nous étions aussi sous ses ordres. Il a demandé notre aide et c'était un bon moyen pour se faire de l'argent en plus. » Ilyes est trop fatiguée pour s'énerver. Elle tire un siège à côté d'elle et l'invite à s'asseoir. Céleste est d'ailleurs dangereusement proche. La kobold prend place et commence à transpirer. Ils vont passer encore une bonne heure à faire le point tout en mangeant les petits gâteaux. Avec les traqueurs de Ross, ils ont moyen de prendre la guide du nouvel ordre la main dans le sac. Ils vont donc tenter de les trouver et de les piéger au plus vite. En attendant, Hular, Ilyes et Relorque vont aller discuter avec le second Eliarhorn des sombres flots en charge de la salle des machines. Ils vont le questionner quant à la sécurité du lieu, mais surtout, ils vont parler de la présence de son cousin dans le Léviathan. Le lien est étrangement inquiétant. Le trio va ensuite rendre visite à son supérieur pour faire le point quant au badge de police. Mais la vérité surtout, c'est que Relorque et même Ilyes veulent en profiter pour rentrer dans la salle des commandes. Ross et Shinsu, quant à eux, vont finir les recherches en salle des machines et commencer à pister pour localiser la position du nouvel ordre. Pour ce qui est de la scène de crime, ils ne trouveront rien. Shinsu va pourtant prendre beaucoup de précautions et vérifier tous les éléments possibles avec les deux mécanos qu'il connaît. Mais en effet, rien de suspect n'a été attenté à la machinerie. Pour Ross de son côté, entre les matériaux magiques, les combustibles et les passages incessants, il ne trouvera aucune piste à suivre. Et alors qu'il se retournait pour poser une question, il va manquer de peu de se brûler la queue. La seule chose qui devient très grosse. Je sais que je reste faillible, mais je ne trouve pas de trace de son odeur en dehors de là où ils ont retrouvé le corps. C'est ça qui me laisse perplexe. Bah t'as pas dit justement qu'il y avait trois passages ? Ça a dû effacer sa trace. Que je trouve pas son odeur c'est une chose, mais que je ne la trouve que ici. Elia Horn des Sombreflots est le second du Capitaine Frostalf Arika Hatsuyo. Pour des besoins symboliques, on a mis un nain en second pour le Capitaine Frostalf et un Frostalf en second pour le Capitaine Nain. Mais au final, c'est presque quatre commandants qui gèrent le Léviathan. Le Capitaine Nain, Granère des Sombreflots, s'occupe des structures extérieures du Léviathan et de son armement. Et c'est le Capitaine Frostalf Arika Hatsuyo qui est en charge de la navigation à proprement parler. Son second donc, le nain Elia Horn des Sombreflots, qui est d'ailleurs le frère cadet de Granèrek, a la gestion de la salle des machines et du bon acheminement du carburant magique. Enfin, le second du Capitaine Nain, le Frostalf Hatsuyo Shiharu, s'occupe de la gestion du Gouvernail et des deux roues à aubes du bateau. Quand les trois pierres étoilées arrivent à la forge, ils peuvent voir un attroupement autour du second. C'est un jeune nain aux cheveux bruns et avec une barbe encore trop courte. C'est quelqu'un d'accessible et qui n'a pas peur de se salir les mains. Le second Elia Horn des Sombreflots est apprécié par beaucoup. Shinsu leur a même dit « Je l'aime bien, lui ». Il se tient au milieu de la grande forge et termine de parler à plusieurs forgerons. Après avoir inspecté des tuyaux métalliques, il s'approche du petit groupe. « Salutations les pierres étoilées. J'ai cru comprendre que vous me cherchiez. » « Bien le bonjour, second des Sombreflots. En effet, nous avons quelques questions à vous poser. À propos du meurtre en salle des machines. » « Je m'en doutais. Suivez-moi. » Il les amène dans un petit local à côté de la forge. À l'intérieur, il y a un établi et trois chaises. Elia Horn des Sombreflots reste debout et les invite à s'asseoir. « J'ai déjà pris mes dispositions avec les gardes en charge des différents accès. Ils ont été réprimandés comme il se doit. Cependant, sa fille a les a tous interrogés et ils n'ont rien trouvé de suspect. » « Nous pensons que vos gardes sont innocents, mais qu'ils ont été dupés. » Ilia s'installe face au second, Hular reste debout derrière elle et dès lors que le retourne le dos, il regarde toujours en direction de la forge. Hular prend un air sérieux. « Nous avons déjà quelques idées. Cependant, nous voudrions votre point de vue. L'inventaire entrepris par Ruby montre qu'aucune clé ne vient à manquer. Connaissez-vous d'autres moyens en dehors de ces clés et des badges de police pour rentrer dans la salle des machines ? » « Eh bien, non. Aucun. Mais l'hypothèse de Ruby, c'était qu'un de mes gars s'était fait subtiliser sa clé pendant son sommeil, puis qu'après on lui avait remis. Et comme vous avez pu le voir, tous ceux qui ont une clé pour la salle des machines se sont fait percer la peau pour l'attacher avec une chaîne en mitryl. Donc même un coup de magie, j'avoue que je trouve ça improbable. Et j'ai personnellement toute confiance en mes gars. Moi, je continue de penser que c'est un badge de police qui a été utilisé. « Ruby a d'ailleurs terminé de compter. Ça a donné quoi ? » « Le compte est bon. Et puis les badges sont sous la garde du Capitaine Hatsuyo et du Capitaine Granerk. » « Peu importe. Pour moi, ça vient des badges de police et pas de mes gars. Après, c'est normal, on va tous défendre notre honneur. » « Mais en effet, nous allons prendre le temps de regarder ça aussi. » Relork parle depuis sa position. « Dans tous les cas, on a du mal à comprendre comment un extérieur à ce lieu pourrait s'y balader si facilement. Et surtout qu'un meurtre soit perpétré dans un endroit aussi occupé. » « Je continue personnellement de penser que c'est l'un de vos hommes. » « Mes hommes ont droit de vie ou de mort sur les gens à l'intérieur de la salle des machines. Je ne vois pas pourquoi ils s'en cacheraient. » « Ou alors un forgeron utilisé en renfort. » Ilyas et Ular essaient de percevoir un signe de culpabilité sur le visage d'Eliarhorn, mais ils ne voient qu'une profonde curiosité. Ular se lance. « Nous avons découvert l'existence d'un troisième sombre flot à bord. » Eliarhorn finit par s'asseoir. « Ah, oui. Je l'ignorais il y a encore deux semaines. Granerk me l'a dit. Je ne vois pas bien où vous voulez en venir. Nous n'avons aucun lien avec ce type. C'est une des hontes de notre famille. Cherchez ailleurs. » Le visage d'Una est maintenant fermé et il semble inflexible sur le sujet. Ular et Elias restent quelques instants silencieux. Relork regarde toujours en direction de la forge. Il voit deux trolls soulever un morceau de métal en lien avec la machinerie du Léviathan. « On peut facilement mettre le corps d'un viking dans un de vos gros tuyaux, non ? » « Oui, en effet. Mais ce serait inconfortable. » « Pas si, il est déjà mort. Vu l'étroitesse des lieux, je présume que vous n'avez pas beaucoup de trolls qui bossent dans la salle des machines. » « On en a quatre. » Ular reprend. « Et en extérieur, des forgerons trolls qui vous aident ? » « Euh... » L'avantage quand on parle à des nains ou des kobolds, c'est qu'ils ont souvent un penchant pour les nombres. En plus, les nains de ce monde ont généralement une assez bonne mémoire. Ils sont aussi du genre à tenir un livre des rancunes pour ne jamais oublier qui leur a fait des méfaits. « Il y en a deux. Un de la guilde d'ivoire et un qui n'est pas d'une guilde d'or. » Après cette déconvenue dans la salle des machines, Shinsu est d'humeur à jouer avec son épée. Des petits cris d'excitation les font s'arrêter. Un rassemblement agité de mythes gardiens dans un couloir les intrigue. « Police. » Shinsu les bouscule et se fait de la place. Ross avance derrière lui. Au milieu de l'attroupement se tient un chat. « Il est magnifique. Il est incroyable. Et ses grands yeux sont envoûtants. » Shinsu le trouve si beau. Il veut le caresser mais il a peur de lui faire du mal, tellement il est précieux. « Qu'il est mignon ce petit chat. » Ross se tourne vers Shinsu, perplexe. Le Valkyne a senti quelque chose dans son esprit, mais il semble en effet qu'il ait résisté à la magie. « Euh, Shinsu. Je pense que c'est Diddy. J'ai trop envie de lui faire des câlins. » Ross est très gêné devant l'attitude du guerrier. « Je... je vais l'attraper donc. » Shinsu, soudainement très inquiet, agrippe le bras du chasseur. « Tu lui fais pas de mal, hein ? » Ross tapote la main de Shinsu. « Ça va bien se passer. » Et soudain ils entendent un cri d'étonnement dans la foule. Ross tourne la tête à nouveau vers le chat. « Il a disparu. » Ses instincts de chasseur prennent le dessus et il court là où se trouvait l'animal. Il observe. Il renifle. Il essaie de trouver une piste. Il l'a perdu de vue mais il peut le sentir. Et il va mettre un peu de temps à comprendre que le chat a bondi et a fui en courant sur le plafond. Et pour ne pas être suivi du regard, il y a de grandes chances que ce dernier soit passé invisible. « Ok. Là, c'est vraiment étrange. Shinsu, c'est certain que ce chat est une créature magique. Shinsu, ça va ? » Comme beaucoup d'autres autour de lui, Shinsu a les larmes aux yeux. « Il est parti, le petit chat. » Ross pose une patte sur son épaule. « Ça va aller, Shinsu. Ça va aller. » Le capitaine Frostalf, Arika Hatsuyo, ne s'attendait pas à voir débarquer les pierres étoilées dans la salle des commandes. Kralork est émerveillé par la magie qu'il peut percevoir à travers les multiples tuyaux et toute la machinerie. Ilyes, quant à elle, est époustouflé par la vue sur l'océan infini qui s'étale sous leurs yeux. Hullar laisse passer un viking qui avance d'un pas décidé vers l'une des commandes. Une coborde passe derrière lui et le bouscule alors qu'elle s'installe devant un panneau d'affichage. Le capitaine Hatsuyo se tient devant la grande baie vitrée. Il est à côté d'une immense roue en bois tenue par un troll des montagnes habillé d'un costume sophistiqué. Cette immense roue en bois et la barre du navire, elle est colossale. Quand il voit venir le trio, il les invite à rentrer dans une petite pièce sur le côté. Une fois qu'ils sont tous à l'intérieur de la salle, ils referment la porte. Dites-moi, vous avez des informations sur le meurtre ? Nous avançons. Hullar va droit au but. Nous sommes venus vous demander où vous cachez vos badges de police restants. D'après les rapports de Ruby, vous leur avez présenté les badges pour qu'ils fassent le compte, mais vous ne leur avez pas divulgué où ils sont rangés. Et je ne compte pas le faire pour vous non plus. Capitaine, l'une des possibilités est qu'un de vos badges ait été subtilisé puis remis à sa place après utilisation. Nous devons vérifier si cela est possible et comment ils pourraient le faire. Chose étonnante, le capitaine Frostalf rit. Ah 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 ah, impensable ! Vous connaissez mon lien avec la magie d'Odin, n'est-ce pas ? Vous êtes en effet un mage réputé. Remarque Relork. Je ne vous en dirai pas plus. Mais imaginez-vous juste qu'il faut rentrer dans une salle déjà bien protégée par plusieurs de mes sorts. Une fois à l'intérieur il faut trouver où se cache le contenant des badges. Et enfin il faut réussir à percer les protections que j'ai mis sur ce dernier. Relork fronce les sourcils. Et vous n'avez marqué personne pour être immunisé à vos protections ? Quelqu'un de confiance ? Quelqu'un d'intime ? Hula remarque un bref instant l'hésitation du commandant. Non personne. Et je ne vous en dirai pas plus. Les deux furtifs des pierres étoilées arrivent dans les bas-fonds du Léviathan. Ross va en effet mettre une petite heure à retrouver l'odeur de son tracker. Shinsu est vraiment impressionné par ses capacités de chasseur. Cependant à mesure qu'ils s'approchent de leur destination, ils sont surpris par le décor autour d'eux. C'est un grand couloir de chambres. La différence avec les ponts supérieurs c'est que les chambres étaient à deux bases très petites. Et maintenant les murs ont été percés et ouverts de tous les côtés. Ils sont donc dans un véritable labyrinthe avec des passages dans toutes les directions. Des enfants en train de jouer courent à côté d'eux. Une trolle laisse les voient s'approcher et prend une autre direction. Un nain fume dans son coin. Ils vont même voir deux vikings justement en train de déplacer une des façades en bois. Et enfin ils vont croiser un groupe de valkyne revenir des douches communes. Devant l'activité autour d'eux, Shinsu ne peut s'empêcher de douter. Tu es sûr que ces vers-là ne tournent pas la tête ? C'est le mur à gauche. Ils commencent alors à allonger la paroi. Et ils comprennent très vite que cette pièce est très grande. Elle doit représenter une quinzaine de chambres combinées à cet étage. Shinsu remarque qu'ils sont surveillés par un kobold et une frostalfe. On nous observe. Continue d'avancer tout droit. Après plusieurs mètres en ligne droite, Shinsu tourne abruptement et Ross le suit instantanément. J'ai ressenti beaucoup de vie derrière les parois du mur. Et moi je suis certain que les traqueurs et la drogue sont ici. Shinsu réfléchit un instant. Je sais déjà comment on va les choper. On va retrouver les autres, on les ramène ici, et on attaque. Ross admire la détermination du frostalfe, même s'il a peur que ce dernier ne soit guidé par son épée. Shinsu a d'ailleurs une main posée sur la garde de son arme. Ce qui est sûr dans tous les cas, c'est que ce soir, ça va saigner. C'est parti.